Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Villers, à deux pas du centre-ville. Alors deux pas, je triche un petit peu, on est à 5 minutes du centre-ville et on est dans une rue très très calme. Je vous présente une nouvelle maison qui vient de rentrer chez nous, maison de 167 m2, entièrement rénovée en 2021. Il n'y a plus grand chose à faire, plutôt des finitions. Pour le reste, l'isolation, les fenêtres, la toiture a été reprise, le mode de chauffage. Donc je vous invite à la découvrir avec moi. Voilà, on se retrouve dans la grande pièce de vie de 53 m2 avec l'espace salon. On peut imaginer bien sûr l'améblement avec la télé, le petit bandelette qui est assez agréable, qui est repris dans l'ensemble de la pièce. Et on se retrouve sur un volume de 53 m2 avec une partie véranda qui est juste fabuleuse. Je vous invite à vous rapprocher, allez venez voir un petit peu comment c'est joli. Donc on a une vue sur toute la campagne environnante et si vraiment vraiment il fait trop chaud l'après-midi, eh bien on a les BSO qui vont nous donner un petit coup de main et nous rafraîchir parce qu'on sera protégé du soleil. Allez, je vous invite à découvrir la partie terrasse. On a un bel espace extérieur de 12 m2 qui est dans sur la campagne environnante. Alors c'est un volume qui a été rajouté avec un toit végétalisé qu'on voudrait découvrir un petit peu plus tard dans la vidéo. La partie en bois avec le bois qui va se patiner dans le temps, qui va devenir un peu plus grisé. Mais c'est normal, c'est le vieillissement naturel du bois. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une connexion entre la partie véranda et la partie cuisine. Donc l'été, c'est vraiment un espace de vie supplémentaire. La partie cuisine avec un immense plan de travail, du rangement sur la partie haute, sur la partie basse, un éclair à gel qui est assez sympa. On a la plaque de cuisson, on a la vaisselle et sur la partie en face, on a le four, le congélateur et le frigo. Je vous invite à passer sur la partie nuit. Donc sur l'espace nuit, on a deux chambres, chacune avec sa salle de bain privative. A savoir que la chambre jaune a un balcon en plus et son salle d'eau qui est dans les tombes jaunes. Et la chambre bleue qui, elle, est bien sûr avec une salle d'eau dans les tombes bleues. Maintenant, on passe à la suite. On se retrouve sur le niveau du rez-de-chaussée avec l'entrée principale de la maison avec une porte sécurisée. La buanderie avec sa chaudière qui est neuve, une chaudière gaz à condensation. On a l'espace garage et on a une suite qui est indépendante avec une entrée séparée. On a une salle d'eau et une pièce de 12 mètres carrés. C'est quelque chose de sympa pour une activité professionnelle ou tout simplement quand on veut recevoir les amis et qu'on leur donne un petit peu l'intimité. Il y a une petite surprise. On a un espace de 26 mètres carrés en dernier étage et le seul accès, c'est cet ascenseur. Alors, c'est quelque chose d'unique sur Villet. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait un ascenseur, mais c'est quelque chose d'assez sympa. Alors, on appuie sur le petit bouton et on se retrouve au deuxième étage. Voilà, on est sur ce fameux dernier étage, donc deuxième étage. C'est un espace assez sympa de 26 mètres carrés comme je vous ai dit précédemment. On a un petit cabinet de toilette, on a un espace grenier et surtout on a un beau volume ouvert. Et le gros gros plus, c'est ce qu'il y a juste derrière. Allez, voilà, il a le gros gros plus. La bouffée d'oxygène avec une vue superbe encore et on voit enfin ce fameux toit végétalisé.